Il y a une partie de la télévision qui fait ça. Il y a une partie de la télévision qui marchande le spectacle et qui fait du spectacle un tremplin de beaucoup d'abominations, de beaucoup d'excès, dans lesquels les gens peuvent se perdre. Il y a un prix du danger à payer à la télévision dans certains reality shows, etc., comme on a pu en voir, ces dernières années. On peut penser que les choses sont en train de s'améliorer un peu. On me dit que l'émission The Voice, par exemple, sur TF1, améliore un tout petit peu les concours de chanteurs qu'on a pu voir ces dernières années. On me dit que d'autres émissions, qui bien que jouant sur la corde spectaculaire, essayent de s'approcher d'un tout petit peu plus de réel, etc. Enfin, il y a encore beaucoup de Koh-Lanta et de choses qui sont quand même pas bien, quoi, sincèrement pas bien, et sur lesquelles quand même on calcule des audiences et on fait rentrer des marchés publicitaires d'une manière quand même un peu indigne. Je pense que la télévision, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Les dernières années de la télévision, ces 20 dernières années de la télévision, ont été une explosion extraordinaire du nombre de chaînes. Moi, j'ai quand même vécu avant les années 80 avec deux chaînes en France, et puis l'explosion de Canal+, et de toute cette myriade de chaînes qui est arrivée, a fait quand même que la télévision est singulièrement plurielle. Au point même qu'on peut se demander s'il n'y en a pas trop. Les chaînes d'information, par exemple, sont innombrables en France. Enfin, innombrables. Il y a au moins sept ou huit chaînes d'informations à G continue tous les jours. Ça coûte une fortune. Ils répètent tous la même chose, ou à peu près, avec des sensibilités différentes. Mais on peut se demander s'il n'y a pas trop de chaînes d'informations en France. D'autant plus qu'une information, pourquoi faire ? Et puis quelle information ? Est-ce qu'on est vraiment dans l'information ? Est-ce qu'on va vraiment chercher l'information ? Ou est-ce qu'on ne réagit pas des dépêches en faisant des tours et des tours de plateau, n'est-ce pas ? Où on commente des fêtes, mais on ne va pas vraiment chercher l'information. Moi, je suis un journaliste, rien de plus, rien de moins, à l'Albert Londres. Je ne suis pas, moi, un journaliste à l'Albert Londres, je ne veux pas vous faire croire ça. Mais voilà le journalisme auquel je crois. C'est-à-dire celui qui va vérifier les choses. Je suis un journaliste qui aime faire de l'enquête, aller sur le terrain, aller voir, et rapporter. Eh bien, c'est précisément ce qu'on voit de moins en moins. On ne voit que des chaînes qui ne font que parler, 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 parler et rassembler des compétences qui parlent sur les faits qui ont été produits ailleurs. C'est un petit problème. Alors, bon, une télé extrêmement médiocre d'un côté, une télé extrêmement bavarde d'un autre, où est le premier devoir de la télévision, et singulièrement ici, dans la patrie de lumière, celle qui, issue de cette idée qu'on peut déplacer le regard via le cinéma, on va chercher quelque chose, on le rapporte, et c'est par ce rapport que l'on a avec le lointain et le proche qu'on commence à faire de l'information. Mais, malheureusement, ce n'est pas tellement ce qui se réalise aujourd'hui au quotidien de la télé. Merci. Merci. Merci.